Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le bridge, Dr Jean-Marc Bondy, le bridge, ce n'est pas simplement un jeu de cartes, c'est aussi... Qu'est-ce que c'est justement le bridge ? Eh bien, le bridge, comme ça porte son nom, c'est un pont. C'est un pont, non pas entre deux rives d'une rivière, mais entre deux dents. Le bridge, c'est un artifice prothétique qui a été inventé pour remplacer des dents manquantes à partir du moment où on avait des dents à côté de ce manque de dents. Et donc, le bridge va permettre de remplacer la dent manquante en s'appuyant sur les dents de chaque côté. Deux dents, ou il peut combler un petit peu plus le bridge ? Alors, le bridge peut combler plus d'espace que seulement une dent. On peut faire un bridge de deux éléments, donc avec deux dents manquantes, trois éléments. Et on peut faire un bridge aussi qui va reconstituer carrément toute une mâchoire en une seule pièce. C'est-à-dire qu'on va avoir des piliers à certains endroits dans la bouche, et on va relier ces piliers entre eux pour faire un bridge qui va reconstituer la mâchoire complètement. Ce sera un genre de dentier permanent, c'est ça ? Alors, c'est un dentier, sauf que c'est un dentier qui est fixe et qui est appuyé sur vos dents naturelles. Donc, avec lequel vous aurez la même sensation de mastication, de proprioception qu'avec vos dents naturelles. C'est solide, un bridge ? Ça casse ? Ça dure combien de temps ? Alors, un bridge, c'est solide. Maintenant, il ne faut pas faire avec un bridge ce qu'il ne faut pas faire avec des dents naturelles. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'ouvrir des sachets, de casser des noix, de croquer des pattes de langoustine ou d'ouvrir des bouteilles de bière. Il ne faut pas le faire avec des dents naturelles, il ne faut pas le faire avec un bridge. Mais c'est un artifice prothétique qui est solide quand il est bien fait et qui est esthétique en plus. Voilà, vous savez tout sur le bridge. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada